300 000 abonnés sur YouTube, vous êtes maintenant plus de 300 000 sur la chaîne. Un énorme merci de la part de toute l'équipe d'Automoto. Allez, c'est le moment de ton Automoto Express. Offre-toi une F1 de Lewis Hamilton. La maison RM Sotheby's mettra bientôt aux enchères un lot exceptionnel, la McLaren Mercedes MP4 25A 2010. Avec ce châssis, Lewis Hamilton a d'ailleurs emporté une course, le Grand Prix de Turquie. Pour info, elle est propulsée par un V8 2.4 litres d'origine Mercedes. Ce moteur est limité à 18 000 tours minute. L'estimation est comprise entre 5 et 7 millions de dollars. Chaud d'investir avec moi ? C'est le sujet de la question du jour, quelle monoplace aimerais-tu avoir ? J'attends ta réponse dans les commentaires. Vendredi, je vous demandais si vous seriez prêt à mettre 2 millions d'euros dans l'Estrema Fulminea. Et pour vous, c'est non. Vous ne voulez pas mettre cette somme dans une voiture 100% électrique fabriquée par un si jeune constructeur. Vous préférez investir votre argent dans une légende de l'automobile, telle que la Ferrari F40 ou la McLaren F1. Volkswagen IDX, le futur de la compacte sportive. Ralf Brandstatter, le PDG de Volkswagen, aime beaucoup LinkedIn. Sur ce réseau social, il avait publié il y a quelques semaines des croquis d'une ID.3 cabriolet. Il a récidivé la semaine dernière en publiant des images de l'ID.X, une version survitaminée de l'ID.3. La fiche technique est plutôt séduisante. 200 kg en moins sur la balance, 333 chevaux et le 0 à 100 en 5 secondes 6. Malheureusement, elle ne devrait jamais entrer en production. Le très beau cadeau d'anniversaire de Walter Rohrl. Si jamais, c'est un ancien pilote de rallye allemand au palmarès, long comme le bras. Deux titres de champion du monde, 14 victoires en championnat du monde. Je m'arrête là, sinon on en a pour une heure. Porsche a voulu fêter dignement ses 74 printemps. La firme allemande lui a permis de rouler dans la Porsche 924 GTS Rallye, avec laquelle il a roulé en 1980. Pour moi, c'est un voyage dans le temps. Je me sens 40 ans plus jeune. Porsche, si vous passez par là, c'est bientôt mon anniversaire. Une grand-mère au volant d'une 911 GT3 RS à Monza. La vie nous offre parfois des situations incroyables, et il y a toujours quelqu'un pour les capturer. Cette fois, c'est une dame d'un certain âge sur le circuit de Monza au volant d'une Porsche 911 GT3 RS. Et elle pilote vraiment pas mal en plus. Sous le capot arrière, la GT3 RS embarque un flat 6 atmosphérique de 4 litres qui développe 520 chevaux. De quoi abattre le 0 à 103 secondes 2 et foncer à plus de 310 km heure. Merci à Matibé727car d'avoir filmé ce moment. C'est fini, j'espère que tu as passé un bon moment. A demain, allez ciao ! Sous-titrage ST' 501